L'Histoire des hommes Dans la longue histoire de l'humanité, l'écriture est une invention récente. Si le langage articulé existe sans doute depuis 100 000 ans, l'écriture est apparue il y a à peine plus de 5000 ans. L'écriture naît plusieurs fois. Elle est attestée en Mésopotamie 3300 ans avant Jésus-Christ, dans la cité d'Uruk, où des milliers de tablettes ont été découvertes. Elle se répand entre le tigre et l'Euphrate à partir de 3100. Les plus anciens documents égyptiens portant des traces d'écriture datent à peu près de la même époque, sans qu'on puisse déceler entre les deux systèmes de véritables influences. Elle apparaît, sans doute au troisième millénaire dans le sous-continent indien, sur les bords de la vallée de l'Indus, où une catastrophe inexpliquée l'a fait disparaître au début du deuxième millénaire avant notre ère. Entre 2000 et 1500 ans avant notre ère, elle apparaît en Mésoamérique, et 1500 ans avant notre ère, en Chine, à travers ses inscriptions divinatoires gravées sur des plastrons de tortues. L'écriture s'élabore progressivement. Avec des signes représentant les objets, les idées, ou transcrivant les sons, les hommes mettent en place des systèmes de plus en plus complexes. Les signes les plus anciens sont des pictogrammes. Ils désignent les objets de manière simplifiée et souvent symbolique. Contrairement à de simples dessins, ils sont calibrés et mis en ligne. En témoignent les pictogrammes de l'écriture pré-cunéiforme sur cette tablette sumérienne datant de la fin du quatrième millénaire avant notre ère. En chinois, les caractères qui apparaissent sur les plastrons de tortues sont également des pictogrammes très figuratifs, comme ce caractère qui signifie poisson, dont la graphie évoluera progressivement vers l'abstraction. Pour noter les idées abstraites, on a recours à une notation symbolique, les idéogrammes. Ainsi, en égyptien, deux jambes en train de marcher expriment l'idée du mouvement. Mais l'on peut aussi combiner deux pictogrammes. Ainsi, le signe de la femme représenté par ce triangle pubien en écriture cunéiforme, associé à celui du massif montagneux, signifiera la femme venue de l'autre côté de la montagne, l'esclave étrangère. Sur cette inscription chinoise recueillie sur un vase de bronze, on peut noter le pictogramme du fils et celui du petit-fils, ce dernier se distinguant du premier par les chevaux de soie qu'il tient à la main pour exprimer le fil entre les générations. Ce type de notation nécessite la création d'autant de caractères ou combinaisons de caractères qu'il y a deux mots avec tous les problèmes d'apprentissage que cela suppose. On a pu dénombrer près de 55 000 caractères chinois. Aussi, les hommes ont-ils imaginé, en utilisant un procédé assimilable à celui du rébus, de retranscrire les sons ? Le mot bouche en égyptien se dit « air ». Pourquoi ne pas utiliser le caractère bouche pour écrire le son « air » ? En lui associant le signe de la chouette qui se prononce « m », on obtient « mr », « mer », le préposé. Ce procédé a l'immense avantage de permettre la notation des formes grammaticales et des noms propres. Le signe « la peau tannée » est utilisé sur cette tablette mésopotamienne pour sa valeur phonétique « sou » pour écrire le nom de monsieur « a sou sou ». Les égyptiens avaient inventé ainsi un système d'alphabet permettant de retranscrire toutes les consonnes de leur langue. Mais ils continuèrent à combiner des signes idéographiques et des signes phonétiques. Après de premiers tâtonnements, les phéniciens, suivis bientôt par les araméens, les grecs, les romains, les hébreux et plus tard par les arabes, n'utilisèrent que la vingtaine de caractères de leurs alphabets. L'Inde adopte un système phonographique original. Certaines traditions d'écriture, tout en intégrant des éléments phonographiques, sont restées attachées à la force idéographique de leur caractère.